Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Discon. Comme toutes les semaines, nous allons aborder un nouveau point musical dans la région Rhône-Alpes. Émerger dans la musique peut parfois paraître difficile. Nous allons donc parler de la première et la principale étape, c'est-à-dire l'apprentissage, et plus particulièrement l'apprentissage de la guitare, puis nous irons assister à une répétition du groupe 430. On se retrouve dans les locaux de l'association FestiSale, qui permet aux personnes de tous les âges de pouvoir apprendre et faire de la musique. Il y a plein de bonnes méthodes pour pouvoir apprendre. La méthode, elle sera bonne à partir du moment où chacun va trouver son style, son rythme d'apprentissage, sa technique, et en fonction de cela, après je dirais, tout ira bien. Ça fait deux mois, donc ça y est, depuis deux mois, on est parti, on est appris. On fait une répète par semaine, tous les jeûnes du soir au taquet. Deux compositions, une en français et une en français. On apprend beaucoup de choses, on se remet à la musique, on se remet à l'anglais, c'est une école. Que du positif. Aujourd'hui, il y a des cagnottes qui existent, qu'on peut trouver sur internet. On peut se lancer tout seul, comme ça, en faisant une sorte de cagnotte. Et puis, on fait ça auprès de tous nos amis, ou même, on peut faire ça librement, les gens même qui ne nous connaissent pas ou qui nous suivent, ils peuvent faire des fonds comme ça. Après, les producteurs, on passe par les maisons de disques, donc il suffit d'envoyer sa petite compo, ce qu'on fait, et puis on envoie les maisons de disques. Grâce à internet, avec YouTube et compagnie, on peut vite se faire connaître, beaucoup plus facilement et rapidement, qu'à l'époque où, justement, on ne devait passer que par les maisons de disques, ou faire quelques confours. On va essayer déjà de se mettre sur YouTube. On va faire quelques scènes ouvertes à Michel Musique. J'ai vu qu'il y avait un truc de scènes ouvertes. Je vais vous inscrire là en février. Et surtout, le plus gros projet, là, c'est pour la fête de la musique. Un musicien professionnel, il y a deux sortes de professionnels. Il y a le professionnel qui va faire la voie classique, donc conservatoire, avec les diplômes, brevets d'État, etc. Donc, lui, par le biais du diplôme, il sera considéré professionnel. Et il y a la voie un petit peu artistique, où je me lance, je suis musicien, je fais une carrière, j'en vis très bien, je commence à être renommé, etc. Et donc là, c'est une carrière autre qui se fait, et donc on est considéré comme professionnel. Le reportage nous a démontré qu'il n'est finalement pas si difficile de se lancer dans la musique, et que tout apprentissage contribue à faire apparaître de nouveaux talents, et que toutes les techniques sont bonnes pour se faire connaître. Nous allons donc partir retrouver François au Café des Arts, un café qui contribue à faire naître et apparaître de nouveaux talents. Nous serons ensuite rejoints par le groupe Los Peregrinos, qui a déjà joué quelques fois au Café des Arts. Nous irons à la rencontre de François, patron du Café des Arts, pour nous parler des groupes qui y jouent, et comment cela participe à l'émergence de chacun. Donc le Café des Arts, c'est une association, c'est très important pour nous, c'est un lieu culturel. L'activité principale, ce sont les soirées jeudi, vendredi, samedi, principalement musicales, mais également un peu café-théâtre. Et puis, comme vous pouvez le voir dans cette pièce, on sert aussi de lieu d'exposition. Pourquoi vous les accueillez ? Pourquoi je les accueille ? Enfin, nous les accueillons, parce qu'il y a une rencontre. Leur histoire, leur projet nous donne envie de travailler avec eux. Est-ce que ce sont des artistes de renom ou c'est des groupes émergents ? Alors, il y a les deux. J'irais juste un truc sur les groupes émergents ou les musiques émergentes. Pour moi, ce sont avant tout des artistes émergents. Et de même pour la musique, je trouve qu'on englobe un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Donc, en fait, bien évidemment que c'est émergent, puisque ce sont des personnes, pour la plupart du temps, qui sont en création. Mais je dirais, ce n'est pas un label, c'est plus par rapport à leur travail, à eux. Donc, très souvent, ce sont des personnes et des groupes qui démarrent. Voilà, donc là, par exemple, dans le programme de janvier, il y en a deux. De janvier-février, il y en a deux qu'on a rencontrés en édition publique. Et puis, il arrive parfois qu'il y ait des gens assez incroyables qui viennent jouer ici, qui, eux, ne démarrent pas du tout, puisque, par exemple, on a eu Daniel Mill, accordéoniste, qui a été victoire de la musique, qui a joué ici parce que son frère joue ici. Et puis, on a eu aussi, par exemple, le percussionniste de Omar Souza, qui est venu jouer avec un ami brésilien. Donc ça, des fois, il y a des, j'ai envie de dire, des écarts entre le parcours des musiciens qui est énorme, quoi. Maintenant que nous avons vu les différentes étapes pour se lancer dans la musique, nous allons désormais rencontrer trois membres du groupe Dup Silence, qui a déjà participé à plusieurs festivals en France. L'émergence, pour moi, c'est le fait d'avoir un statut qui est à la fois entre le groupe vraiment connu et celui qui débute. C'est très large, le groupe émergent. Ça peut aller d'une bande d'amis qui a créé un truc pour des mariages ou pour la famille ou pour des choses comme ça, à des gens qui sont un peu, qui veulent faire ça, qui sont professionnels et qui essayent d'être professionnels et qui visent ça de leur carrière. Pour nous, c'est un peu un mélange de tout ça parce qu'on a commencé justement entre amis au lycée et tout ça et puis ça s'est développé, ça fait longtemps que ça dure, ça fait six ans que ça dure aujourd'hui et du coup, on est vraiment dans l'optique de se professionnaliser et d'en vivre. Du coup, le groupe émergent, c'est très large, mais je pense qu'on est quand même toujours dedans. Et puis surtout, pour ajouter, c'est difficile de définir à quelle date un groupe commence à émerger et à quelle date il a fini d'émerger. Parce que nous, par exemple, pour certains groupes, collègues, copains, amis, on est déjà bien placés, on a déjà en quelque sorte émergé. Et quand on dézoome à l'échelle nationale, on est encore au bas de l'échelle. On est hyper reconnaissant envers les gens qui nous écoutent et tout ça et qui en parlent autour d'eux parce que c'est ça qui nous a emmenés déjà jusque là où on est maintenant. Quand nous, on fait un post sur Facebook pour partager des infos, s'il n'y a pas tout le monde pour le voir et pour le relayer et pour en parler aux autres, ce poste, il ne sert à rien. Donc au final, c'est la base de tout. Le grand bureau qui accompagne dans la région les groupes émergents et il met en relation avec justement toutes les structures qui aident les artistes. Et du coup, c'est vraiment vers eux qu'il faut se tourner dans la région pour être accompagné, avoir les bons plans, savoir comment se débrouiller quand on est un groupe émergent. Les salles de concert n'ont pas programmé un artiste qui n'a pas de nouveau projet et qui est sorti dans l'année. Donc le but du jeu d'un artiste, c'est de sortir régulièrement des projets pour qu'il ne soit jamais dépassé et qu'il ait un projet obsolète. Et après, les défendre en live. Et si en live, comme dit Mehdi, ça déboîte, les programmateurs seront là. Ce groupe-là marche bien, on va le reprogrammer. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Discon. Et toute l'équipe vous souhaite de bonnes fêtes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501